Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je vous remercie encore une fois d'être au rendez-vous. Cette semaine, j'ai un monsieur, artiste peintre, et il a choisi de travailler à l'acrylique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, donc, sans plus tarder, Marc Lemieux, bonjour! Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, la belle visite. Comment pourrait-il en être autrement? Mais maintenant que je vous connais, je me dis que je n'aurais pas pu me manquer ce rendez-vous-là, certainement. Que c'est gentil! Bon, passe-toi aux choses sérieuses! C'était très sérieux! Marc Lemieux, bon, OK, c'est correct. Bon, Marc Lemieux, artiste peintre, qui a choisi de travailler à l'acrylique. Moi, j'adore ton travail! Merci beaucoup! On va en parler après. Moi, je vais parler de l'homme en premier. Oui! Comment est-ce que tu es arrivé, artiste peintre, c'est particulier? C'est assez particulier parce que j'ai toujours aimé les arts, premièrement, il faut s'entendre. Ça a toujours été une dimension importante dans ma vie, les galeries, les musées. OK. Ça, c'est dans la peau. Je ne sais pas si c'est dans la peau, mais j'ai toujours… quand j'ai des coups de cœur, j'ai des coups de cœur. OK. Et j'ai dessiné toute ma vie. Bon. Quand j'étais adolescent, je faisais des portraits, des portraits au crayon-plomb d'amis, de leurs parents. Je faisais des cadeaux, je vendais ça deux piastres. Comment ils trouvaient ça? Ah, ils aimaient ça. Mais ceci étant dit, j'en ai fait des centaines. Il ne m'en reste que deux. J'en ai retrouvé deux récemment qui étaient en état de décomposition presque. Alors, je les ai marouflés sur une toile et je les ai vernis pour les protéger. Oui. Mais tout ce temps-là, je n'ai jamais pensé… Ah, je vais être… je n'ai jamais envisagé la possibilité que ce soit un métier d'artiste. Oui, oui, oui. C'est un poste. D'accord. J'ai tout arrêté. L'article… Oui, c'est ça. J'ai travaillé en éducation comme consultant en formation professionnelle et technique pendant des années. Mais de temps en temps, je reprenais le pinceau. J'ai fait à un moment donné à la Modigliani. J'aimais beaucoup Modigliani. Oui. Mais ce n'est pas achetable, hein? Ben… disons que… En tout cas, avec mes moyens à moi… On aime les regarder. C'est ça, c'est ça. Alors, j'ai décidé de m'en faire à des Modigliani. Oh, wow! J'ai fait des reproductions et j'ai l'impression d'avoir appris plus de ce pince que dans toutes les lectures que j'avais faites sur sa vie en essayant de le copier. Mais à un moment donné, là, j'ai fait à la Modigliani. Là, je faisais toutes sortes de tableaux. J'ai fait le portrait d'à peu près tout le monde en famille à la Modigliani. C'était très, très drôle. Les gens trouvaient ça très amusant. Mais c'est encore un passe-temps, là. Oui. Un samedi, il faisait pas beau. Je me disais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais le portrait de France à la Modigliani, puis je faisais le portrait mouillé sur mouillé, là, à l'huile. Oui. Puis ça durait trois heures, puis c'était fini, là. Wow! Mais c'était vraiment le fun. OK. Bon, là, tu t'amusais. Là, je m'amusais. Mais là, à un moment donné, il t'arrivait quelque chose. Oui. Je suis allé à une exposition. Une exposition d'une artiste à peintre qui s'appelle Michel Doyle. Peut-être que vous la connaissez. Oui. Et j'ai acheté deux de ses tableaux. Ah! Et un de ses tableaux, il y avait des fonds que je trouvais très intéressants. Parce que moi, j'ai toujours fait du trompe-l'œil. Comme chez nous, il n'y a presque pas un mur en aplat. C'est tout du trompe-l'œil. Il y a toutes des textures, tout ça. Wow! Et là, j'ai un ami ébéniste. J'ai dit, hey, si moi, je fais des fonds. Mettons que tu te fais une table à café. Je fais un fond qui, avec sa technique à Michel, on met une vitre là-dessus. C'est extraordinaire. Oui. Tu as une très bonne idée. Alors, je demande à Michel, Michel, est-ce que tu donnes des cours? Elle ne donne pas de cours. Mais elle m'invite à son atelier. Elle dit, tous les samedis, on est une gang de joyeux lurons. On peint, on boit du vin, on écoute la musique, on a du fun. Ah! Moi, je vais y aller à cet endroit-là. Oui, mais ça n'existe plus. C'est il y a dix ans. Et puis, elle m'invite. Elle dit, viens, je vais tout… Moi, je ne connais rien à l'acrylique. C'est fantastique. Je ne connais même pas ses produits. Elle me parle de mortier d'acrylique, de structure. C'est ça. Je n'ai aucune espèce d'idée de ce que c'est. Là, toi, tu connaissais le crayon… Le crayon, l'huile, les couleurs. OK. Mais les produits acryliques, non. Puis la façon qu'elle faisait ses textures. Je m'envoie là avec l'idée d'apprendre à faire des fonds avec de l'acrylique. Et là, je fais un premier tableau. Je fais un deuxième tableau. Et là, je fais un troisième tableau qui est celui-là. Qu'on a là. Oui. Il va être en médaillon. Qui s'appelle « Le voyeur et l'espoir ». OK. Les titres… Ça, ça se trouve être le troisième. C'est mon troisième tableau. D'accord. Et là, j'ai regardé ça et j'ai dit, « Oh, pédail, peut-être que j'ai la graine d'artiste. » Mais j'ai surtout découvert un mode d'expression qui me plaisait énormément. J'ai eu l'impression de dire des choses que je n'aurais pas pu mettre en mots. Wow. Alors, ça a été vraiment la piqûre. Merveilleux. Ça a été le point tournant. Heureusement que tu as eu la piqûre un jour. Oui. Parce que… Mais attention. OK. C'est que tout le temps que j'ai peint, par la suite, je voulais me rendre à l'abstraction pure. OK. À des tableaux plus poétiques, plus organiques, à de l'improvisation. D'accord. Alors, pendant des… mais pendant des années, c'est tellement difficile de se rendre là. OK. C'est bien plus facile. Moi, je trouve que c'est plus facile de faire un dessin. Oui, oui. Personnellement… Oui, oui. Que de créer quelque chose qui n'existe pas nulle part. Absolument. Même pas dans mon imaginaire. Parce que quand je commence, là, je n'ai pas d'idée préconçue. Oui. C'est ça. Tu es dans la création pure. Oui. Et je compare un peu ma démarche à un musicien. Un musicien, il apprend à jouer son instrument. Il fait son… il apprend à lire la musique. Il apprend à jouer des partitions. Oui. Il suit ça, puis… Oui. Il développe une maîtrise de plus en plus grande de son outil, qui est la musique, qui est sa connaissance de la musique, qui est sa maîtrise de l'instrument. Oui. Et puis, à un moment donné, il dit, moi, j'aime le jazz. J'ai toujours aimé le jazz, mais je n'étais pas prêt à jouer du jazz. Je n'étais pas prêt à improviser. C'est ça. Exact. Comme… Mais là, tu manges les croûtes encore. Oui. Il faut faire ses gammes. Oui. Dans son atelier, sans aucune idée préconçue, se connecter à son état d'âme, et partir de ça pour improviser un tableau, avec des couleurs, avec des instruments, des pinceaux, des spatules, et toujours en se laissant guider par cette espèce de bagage qui est toujours là. Oui. Parce que c'est vraiment ça. Je me laisse guider par le sens du beau quand je fais ça. Je ne fais pas n'importe quoi, à un moment donné. C'est vrai. Ce n'est pas un barbeau. Même si je dis aux enfants que je passais du dessin au barbeau, j'expliquerai ça plus tard. Justement, là, tu finis là-dessus et tu nous parles des enfants. OK. Après. Donc, là, tu fais du beau. Ce n'est pas n'importe quoi. J'ai fait des tableaux. À un moment donné, j'ai fait quelques tableaux parce que je suis conscient que pour certaines personnes, le rôle de l'artiste, c'est de dénoncer. C'est d'être engagé socialement, etc. Et quand on fait du beau, il y a toutes sortes de termes péjoratifs. On dit que c'est de l'art décoratif, etc. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait trois ou quatre tableaux où j'exprimais mon indignation par rapport à certaines situations sociales, géopolitiques. Et ces tableaux-là, je les ai cachés, ils ne sont pas regardables. Ils sont d'une violence inouïe parce que l'indignation, des fois, ça s'exprime. C'est une façon de faire le portrait d'une situation qui nous fait mal. Et je me suis dit, il y a plein d'artistes talentueux qui font ça, mais je ne vois pas l'intérêt dans mon corps. Je ne veux pas être un de plus. J'aimerais, moi, que les gens, quand ils regardent des tableaux, aient de l'espoir et rêvent un peu et pensent à un monde meilleur. Alors, la beauté pour moi, c'est une source d'espoir et de rêve. Tu préférais semer la beauté. C'est un choix. Oui, c'est carrément un choix. C'est un excellent choix. En tout cas, moi, je suis bien content. J'ai eu des beaux témoignages, des beaux témoignages. Il ne nous reste pas grand temps dans notre volet entrevue. Est-ce que tu vas nous parler des enfants? C'est important. Oui, les enfants du primaire. J'ai commencé il y a cinq, six ans. C'est tout à fait par hasard. Une enseignante m'a demandé d'apporter de mes tableaux, mais des tableaux abstraits, mais qui étaient un peu plus géométriques. D'accord. Mais qui sont très texturés pour que les enfants puissent les toucher. Au début, c'était ça. OK. Et là, on parlait. C'était juste pour amadouer les enfants, leur démontrer l'art. Puis leur faire rencontrer un artiste, parce que cette école-là, qui est l'école Père Marquette à Boucherville, il y a beaucoup, beaucoup… Il aime beaucoup les artistes et la culture et les arts. Il y a toutes sortes de choses. Ils font à la marque Aurel Fortin, à la Miro, à la Picasso. Mais là, à la marque Le Mieux, j'ai l'avantage d'être encore vivant. Oui. C'est un grand honneur. C'est un avantage. On va en profiter. Je me dis que si les absents ont toujours tort, les défunts encore plus. Alors moi, je suis encore vivant. Puis au début, c'était vraiment de rencontrer un artiste, puis qu'il démystifie, puis qu'un artiste, ce n'est pas une bébitte qui fait peur aux enfants. Bien, il y en a, c'est des bébites. Oui, il y en a, c'est des bébites. Mais moi, je ne le suis pas. Puis la plupart de mes amis qui sont artistes ne le sont pas non plus. Alors, ça commence… Puis là, on s'est dit, mais pourquoi pas, eux? Pourquoi on ne leur ferait pas faire ça? Oui. Alors, on a fait une tentative et ça a donné des résultats extraordinaires. Les enfants, là, ils n'ont pas… On a commencé à la maternelle. Alors, les enfants, ils n'ont aucun préjugé, aucun tabou, aucune inhibition. Ils ne sont pas traumatisés par l'idée, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit… Oui. Ils n'ont pas ça. Ils ont cette belle spontanéité. Ah, c'est vrai. Alors, on leur a fait faire ça une fois, deux fois, trois fois. Et cette année, lors des Journées de la culture, c'est l'école au complet, les 17 classes qui ont fait… Tous les enfants de l'école ont fait un tableau. Wow! Tous les enfants. Mais c'est incroyable! Et ils ont fait des mosaïques avec ça dans le corridor. C'est de toute beauté. Je pense que ça va être répété, ça, hein? J'ai l'impression? Je penserais que oui. Je penserais que oui, là. C'est vraiment… C'est vraiment… Et moi, ça me remplit de joie de voir ce qu'ils font. Mobiliser tous les élèves, tous les professeurs. Oui. Bien, honnêtement, ce n'était pas évident parce que ça demande une collaboration extraordinaire de la part des profs. OK. Quand je fais ça seulement avec les classes maternelles, je les accompagne. Oui. Je peux être dans les trois classes. D'accord. Mais avec 17 classes, c'est impossible. Non, ça prenait une cohésion. Alors… Absolument. Alors, j'ai passé une journée avec les enseignantes qui ont embarqué et je leur ai montré ce que je vais vous montrer, la façon de faire parce que là, je ne pouvais pas être partout. Alors, j'ai rencontré tous les élèves par contre. Je me suis promené toute la journée dans les classes. J'allais voir, je leur disais bravo, lâche pas, c'est magnifique, c'est beau. Ah! Là, je ne disais rien quand j'étais trop jaloux. Ah! Non, non, je ne sais pas. Je me dis, bon, je vais leur voler leur idée puis je vais en faire un plus grand. On dit, il est donc génial, cet artiste-là! Bien, écoute, 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 on n'a pas pris… Pourquoi quand on fait une tarte, on ne prendrait pas la recette qui a opté? On n'invente pas la roue, là. C'est ça, dans le fond. Bien, c'est ça que je leur explique aux enfants. Regardez, moi, j'ai fait à la Modigliani, là. Il n'y a rien qui vous empêche de commencer en faisant la marque le mieux. Mais je vais vous dire, la plupart, surtout les plus petits, font des choses qui m'étonnent. Il y en a qui me jettent à terre. C'est tellement beau. Épatante. C'est extraordinaire. Épatante. Parce que c'est spontané, là. Bon, bien, Marc, là, pour un gars qui disait qu'il ne parlait pas, là, je vais être obligée de t'interrompre, OK? Il mentit un peu. À peine, à peine. Alors, de retour après la pause, dans l'action. Y�-t-un,aron, Garobain. Du coup. Un petit coup. Donne ! Podıyor. ... Oui Volt.